Alors, je vous propose de continuer notre superbe fanfiction, qui est Mon Violeur Mazine. Il me semble que je m'étais arrêtée à la première partie, donc je vous propose de, sans plus attendre, commencer la seconde. Déjà, mauvais point, elle reparle sa langue. Donc, je ne suis pas raciste, mais voilà, j'ai quelques sensibles avec les gens d'une autre couleur. Alors, je vois Lucie parler avec un gars plutôt mignon, mais ses chéris Lucas n'a jamais sa chérie toute seule avec un gars, même s'il le connaît. Oh, sale pute, ça drague sur moi. Les insultes, évidemment, ils ne savent pas être courtois, ce genre de personne n'a la peau qui diffère. M-D-D-R, n'a jamais sans toi, c'est Romain, le meilleur ami à Lucas. Alors, je connais à Lucas, à Romain, pardon, que dis-je ? Et ce cher Romain est homosexuel. Donc, peut-être que ce cher Romain, et je l'espère, sera homosexuel pour... Voilà. Ah ok, ben moi, ce Leïla, me suis tapée la honte. Quoi ? Ah ok, ok, autant pour moi je suis un peu trisomique, il ne faut croire. T'inquiète, je sais, on m'a parlé de toi déjà, en me souriant. Déjà, comment dire... C'est encore à mon repos, elle aurait pu sauter ligne. Un jour, je vous montrerai peut-être... Genre, elle peut sauter ligne, elle le peut. Je veux dire, c'est pas compliqué. Enfin bref, ta gueule. Ah, je vois que ça a parlé de moi. Mon tel vibre, je sors et vois un message de mon frère. Je viens de parler, de parler à Samir, il m'a dit que tu la mal parles, attends, tu rentres. Il fait quoi encore ? Lui, je fais me faire niquer à sa place, et là... Alors, je pense qu'elle a un petit problème avec les accents. Soit elle ne sait pas les utiliser, soit je ne sais pas, mais enfin bref. L'amour de ma vie et de mon violor. Oh bon, je m'arrie à mon violor. Vous voyez, à cause de vous, j'ai ce genre de recommandations. Et ça, c'est de votre faute. Combien d'êtes parties ? Quatre, ok. Je pense que... Enfin, partie trois. Toujours la langue non française, évidemment. Et là, je vois lui aussi courir dans les bras d'un mec. C'était Lucas, ils sont trop mignons. Fallait les voir pour comprendre. D'aujourd'hui, je ne suis pas une experte en français, loin de là. Mais, il me semble que ça n'est pas très français. Mais enfin, voilà. Elle me laisse toute avec Romain, et part s'asseoir dans un autre banc. Soit elle veut me laisser toute seule avec Ro. Vu qu'elle veut me casser, lol. Soit elle veut rester seule en parlant d'elle, je vais reçus un message d'elle. Alors... Ok. Elle me laisse toute. Alors, je me répète, je ne sais pas très d'où en français. Je fais des fautes qui ferait arracher les cheveux aux professeurs. Mais non. Non. Il faut se relire quand on écrit une histoire. Une histoire, pardon. Je veux dire... Enfin, ça me paraît logique. Il faut se relire pour éviter les fautes. Au pire, on demande à quelqu'un d'autre. Peu importe. Mais il faut relire soit par soi-même, soit par quelqu'un. Enfin, bref. Je... 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 Voilà. Je cherche mes mots. Je... 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 Voilà. Je... 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 Ah, comment dire. Je... Je... Je lui réponds. Je vois pas de quoi tu parles et je sais pas quoi lui dire, moi. J'étais surmontée à la parler à Lucie pendant que Ro me regarde. Il veut quoi, lui ? Bah... Peut-être parce que tu es seule avec lui. Je veux dire, il va pas regarder, je sais pas, les parterres, les oiseaux qui volent. Il est pas... Voilà, quoi. Il sait pas... Oui, tu veux rien, je te regarde, j'ai pas le droit de te regarder. Même pour le plaisir... Même pas pour le plaisir des yeux. Par la peine de sortir des disquettes pour me draguer, tu sais. Alors... J'aime pas vraiment son côté autant à l'héroïne parce que... Je veux dire, ferme ta gueule. Il te regarde s'il veut, je veux dire. Enfin... D'ailleurs, ça me met pas pour le plaisir des yeux qui te regardent parce qu'il a probablement pas le choix que t'es la seule personne qu'il connaît. Si tu seras une inconnue, il t'aurait pas regardé, mais... Voilà, bref. Je voulais le rendre fou, voir comment il allait réagir. Déjà... Je vais me taire, mais... Voilà. Fuck les herbes. Qui t'a dit que je te drague avec son sourire qui est trop beau au passage ? Aïe, aïe, aïe. J'aurais bien dit oui, mais bon, en lui rendant son sourire. Ah ouais, ça m'intéresse tout ça, alors. Non, t'es manche, mon frère, c'est pas vrai. Ah là là, t'es sérieuse toi ? Oui, bah maintenant, tu m'appartiens, t'es trop ouverte ta bouche. Wesh. Alors... Quoi ? Attends, elle lui a dit qu'il est manche. Elle lui a dit... Maintenant, tu m'appartiens. Ok, Romain, t'es un gros débile ou c'est moi qui suis débile ? Je ne sais pas trop. Je ne crois pas, frère. C'était pas une question. T'es arrivé, toi ? Bon, je n'ai pas ton temps, j'y vais, moi. Tu vas où ? Je t'accompagne. Non, mais c'est... Je vais chez moi, wesh. Je m'en fous, t'as pas le choix. Je la ferme et avance un message à Lucie pour lui dire que je rentre. Et qu'elle me prenne... Et qu'elle prenne ses affaires pour venir dormir à la maison. J'écoute ma musique pour faire attention à Romain, puis je me suis mise à chanter. Je me rappelle que c'était du col... C'est-à-dire... Ma trésorerie me fait un peu galérer. Du colonel réel, même. Alors, je ne juge pas, hein. Mais un peu, quand même, du colonel réel. Je suis désolée, mais c'est... Non. Je veux dire, c'est pire que de la K-pop, presque. Quoique la K-pop... Ouais, c'est chaud, quand même. J'étais dans le monde quand Romain me fait sortir de la bulle avec un petit... Tu veux ? Pas ce matin du MSTP. Non, j'étais grave saqué avec lui. Je ne voulais pas qu'il comprenne qu'il me plaisait. Pourquoi ? Vas-y, ajoutez-moi sur Facebook, Layla. On parlera. Bah, c'est déjà ça. Mais t'es une chieuse ! T'es une chieuse ! Je suis désolée. Les gens comme ça, je trouve qu'ils sont chiants. On dirait une genre de tsundere. Et vous savez bien que les tsundere, je ne peux pas les voir. Parce que ce sont des chieuses. Oh. Le reste du troisième se fait en silence. Je n'avais pas envie de lui parler. Je ne suis pas souciée à la vouloir plaire ou quoi. Je veux bien ne pas me faire remarquer. J'arrive chez moi. Il n'y a pas mon frère. Ouf, je ne vais pas me faire tuer. Là, je me suis mise à temps. Avec la musique à fond dans les oreilles. Je faisais un peu de mélange. Désolée, je vais penser à un truc en même temps. Bref. Et à manger pour le savoir. J'étais en plein regarda quand mon frère fait son apparition. Je m'arrête nette. Je continue le ménage dans la cuisine quand il fait son apparition. Tu m'expliques ? De Samir. Ah, c'est lui. Il m'a dit que ça parlait trop dans la thèse. Je lui ai dit que je n'avais rien à me reprocher. Et lui, il m'a dit que moi, peut-être pas. Mais beaucoup me voulaient dans leur lit. Je me suis vénère. Pardon. Je lui ai dit que je n'avais que 12 ans. Et je suis partie. Voilà. Ok. Je t'en fous. Attends. Elle a 12 ans ? Quoi ? Ok. Bon, bref. Non, c'est qu'il a raison. Et que toi aussi. Mais voilà. Bref, tu as fait à manger. Ouais. Il y a Lucie qui doit réussir. Je te dégageais, c'est ça ? Ouais. MDR comme là, de toute façon, un poche j'y vais. Donnez-moi. Voix. Ok. Donc, je vais mettre. C'est de la grosse merde salope. Hop. Moi, je vais le faire défoncer. Mais bon, écoute. On aime le danger. On aime le risque. Et il reste une partie. Mais ça fait déjà 10 minutes. Je vais quand même la lire pour vous faire... Oh, une pub, évidemment. Évidemment. Oui, parce que maintenant, il y a des pubs sur... Comment on dit déjà ? Comment on s'appelle déjà Wattpad ? Oui. Malheureusement, des fois, entre 2-3 chapitres, il y a pu y avoir des pubs. Enfin, du moins sur téléphone, parce que c'est sur téléphone. Toujours la langue... Je vais voir. Oh, ça ne va pas être. Mon frère part. Je vois que Lucie tarde. Je décide d'aller me boucher et me mettre bien. Sortie de ma douche, je mets mon short et un croque top. Que je n'aime jamais. Dehors. Que je n'aime jamais dehors, pardon. Mais la vue qu'on allait être qu'entre filles. Je vais me poser dans le salon. Je vais sur Facebook voir si je n'aime pas jeter. Effectivement, il a fait sa photo de profil. Je meurs, il est trop beau. Avec son sourire, les dents bien blanches, bien droites. Et ses yeux... Début des mots à ce que je vois. TG, non. Ok. Ok. Je vais me taire, mais... Bref. Bref, je décide de ne pas lui envoyer un message. Je n'ai pas à le faire. Si. Bref, ça sonne. Enfin, elle est là. Je vais lui rire, mais elle n'est pas seule. Elle a ramené Lucas, mais pas que ce fameux Romain. Putain, il est conne. Elle est où ? Moi, je cours dans ma chambre. On a choisi un entrer. Je me change et décide d'appeler pour faire conversation téléphonique. Allô ? Oui, je te dérange. Ouais, plus bref, il y a quoi ? Du ciel est venu avec Lucas et son meilleur ami. Ils peuvent rester ou pas. Tant qu'ils dorpent avec toi, je m'en fous. Ben, normalement. Bon, je te laisse. A demain. Je retourne dans le salon toutes les jeunies et me pose avec eux. Je suis très vite. Je suis très vite, pardon, dans la cuisine à faire manger. Ça, c'est la place des femmes. C'est bien. Je faisais des pâtes lorsque Romain fait son apparition. Pourquoi tu t'es changée et pourquoi pas ? Ma vérité, t'étais plutôt jolie avec ton cours. Ok. Merci, c'est pour les chiens. Ah, je l'avais oublié que je suis un tiens. Merci alors. Bien joué, Laïla. Je vais te niquer, tu sais. Te niker. Parce que techniquement, voilà. T'es barré en toi et s'approche de plus en plus. Ça me fait peur. Et là, il met sa main sur ma joue. Je n'ai pas compris au début, mais il commence à s'approcher. Putain, j'ai fait quoi ? Et qu'il va m'embrasser, mais je ne veux pas moi. Bien sûr que tu veux, Laïla. Laïla, vous tape la bise. Oh, en juin 2017. Malheureusement, on n'aura jamais la suite. Putain. Commentaire. Dis-en. Cette partie date de 2017. Donc, j'en conclue. Qu'il n'y aura pas de suite. Ouf, c'était bien nul. Hop. Avec les petits émojis, nous n'oublions pas. Voilà. Sur ce, je vous propose. Je vous propose de nous dire au revoir.